Télé-star, comment êtes-vous arrivée au RAID ? Barbara Célier, j'avais réussi les deux concours d'âge pénitentiaire et de police. J'ai commencé ma carrière comme surveillante à Fleury-Mérogis. Puis j'ai rejoint Police Secours sur Paris et ensuite la Brigade Anticriminalité. En 2003, j'ai appris que le RAID recrutait des femmes. J'ai passé les tests. Je faisais pas mal de sport et j'avais envie de changer. Ces tests physiques et psychologiques ont la réputation d'être extrêmement durs. J'ai perdu 5 kilos en une semaine. Ils sont si difficiles qu'à la fin, vous vous demandez ce qu'ils cessent de passer. Vous avez l'impression d'être passé dans une machine à laver et taper sur la vie. On vous a sorti de votre zone de confort et si est-il dur de revenir à la réalité de la vie. Si y est-il un milieu masculin ? Quel a été l'accueil des hommes ? Nous n'étions que deux femmes à l'époque et nous étions chouchoutés. J'étais aussi un peu la mascotte, sans être un jouet. J'ai quand même dû montrer l'écrou parfois. Nous sommes rapidement partis sur des missions de surveillance et de filature avec les hommes. Ils ont compris que c'était efficace. Mais une femme doit quand même faire ses preuves. Il faut trouver sa place, mesurer ses paroles, adapter sa tenue vestimentaire. Mais il suffit d'un peu de jugeote pour savoir comment se comporter. Avec le recul, je me dis que ce n'était pas facile. Comment s'est passé la traque d'Ivan Colonna, à laquelle vous avez participé ? Il y a pas mal d'adrénaline quand vous filochez. Après trois mois de surveillance et filature, c'était comme si j'avais fait deux semaines de tests physiques. Vous êtes tellement dans l'action que vous ne pensez plus à rien d'autre. Vous êtes coupé de votre famille et n'avez pas envie de raconter ce qu'il se passe, encore moins que l'on vous pose des questions. À l'interpellation, la pression est retombée. Je ne savais plus où j'habitais. Vous êtes resté neuf ans au RAID avant de rejoindre la DERECI, puis la magistrature. Que gardez-vous de cette expérience ? Toute mon expérience professionnelle m'a enrichi, mais avoir affronté des situations de crise au RAID m'a fait prendre du recul et voir les choses différemment. J'ai réalisé ce qui est essentiel dans la vie et ce qui est accessoire. Merci de vous. Sous-titrage MFP.